Musique Je m'appelle Tiziana Manfredi, je suis italienne et je collabore avec Erce Sand depuis très longtemps. Je suis vidéo artiste dans le sens que j'aime beaucoup expérimenter les images et l'expérimenter aussi, projeter dans des lieux non conventionnels. Et du coup, le videomapping se prête beaucoup à cette envie des artistes d'investir la ville avec des images. Ce projet en particulier, sur le festival Afro-Pixel de Kerchossan, c'est un projet collaboratif. On est plusieurs artistes à développer la thématique de vastité des océans. Donc chacun, à sa manière et avec sa technique et son esthétique aussi, a développé des séquences vidéo que finalement vont être assemblées ensemble et projetées sur la terrasse de Tram le jour de la soirée du mapping. Je m'appelle Yass Banks sous le nom de Frédéric Yass Saint-Tignon. Je suis artiste visuel, photographe, je fais du videomapping, du lightprinting. Le projet, ça avait déjà commencé il y a quelques mois avec une formation qu'on avait faite avec Mike qui était venu de Belgique et tout ça. Et ça a débouché sur 12 autres programmes. Le 23 à l'agence Tram, qui parle de Gage Mamboulan, sur les océans, la diversité, la pollution et tout ça. Et le 28 à Niaïtioca, qui est plus sur le thème du feu. A la base, on n'était pas des vidéomapeurs, on était juste des artistes. Ils nous ont formés pour ça et c'est cette formation-là qui a débouché à ces deux autres projets en fait. Je m'appelle Karo Zen, je suis photographe. Le mapping du lycée, ça consiste à faire des projections sur des bâtiments et ça prend la forme des bâtiments, tu vois. Et le fait de faire ça, ça rend plusieurs compétences. Par exemple, des gens qui font de l'animation 3D, des photographes, des graphistes, tout quoi, c'est presque tout ce qui est dans l'art visuel. J'ai fait le contenu en drone pour montrer l'immacité de la mer, tous ces trucs-là. Et il y a aussi un autre projet qui s'appelle, comment dire, qu'on va faire au Niaï Tchokel, en plus c'est le projet moi qui m'intéresse le plus parce que ça va être dans le vu, c'est nous, c'est le local, quoi. Je m'appelle Moussa Fahy, mon nom d'artiste c'est Tidro. En fait, je suis le créateur sonore sur les projets de vidéo mapping. C'est moi qui fais la bande sonore avec le bruitage et tout ce qui va avec. Je travaille avec un logiciel qui s'appelle Ableton Live pour l'instant. Le message qu'on veut faire passer, c'est la sensibilité des océans, étant donné qu'on remarque que dans le monde actuel, la pollution prend beaucoup d'ampleur et c'est nous qui allons payer les potes cassées à la fin. Donc on essaie d'alerter le monde même pour ne pas se limiter au Sénégal seulement, mais parce que l'océan, on se le partage tous, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501